bonjour voici une nouvelle guidance j'espère que cette vidéo te trouve en forme c'est parti ben ça part ça commence tout de suite alors là on parle d'une certaine solitude la dame de pique c'est une femme qui est veuve qui est seul qui a perdu aussi un être cher ici c'est isis donc l'isis qui perd aux iris enfin qui découvre pardon aux iris derrière un buisson donc c'est aussi une peine une peine un chagrin et cette sensation de se sentir seul également on continue vers quoi ça va nous enlever ah oui alors voilà les énergies elles sont pas très cool bon ouais c'est ici en fait c'est là le temps qui passe il ya peut-être aussi un le fait de voir une certaine réalité qui passe alors je c'est marrant parce que j'ai commencé à se marier rien drôle j'ai commencé la guidance en te en disant que j'espérais que tu étais en pleine forme et bien ça c'est aussi ça peut être aussi la carte de la santé bon on va pas voir en santé en santé ce qui concerne la santé concerne voilà le corps médical mais en tout cas ici on a la notion de la vie qui passe les trois packs se représente la naissance ici la vie elle tient le fil et la mort elle coupe le fil ici tu vois qu'il ya des petites âmes autour des guides aussi spirituel elles sont sur un nuage également ça c'est la carte de la fatalité mais c'est aussi la carte de la spiritualité on voit que les choses sont pas très très simple ici avec le petit sujet qui est tourné qui est tourné vers toi néanmoins tu verras que on a la figure géomantique laitia qui correspond à la joie qui correspond au mois de mai aussi et on est sur cette période avril mars avril mai 1 de tout le printemps ici avec laitia donc il ya quand même laitia c'est aussi c'est aussi le bonheur l'harmonie aussi également donc c'est peut-être aussi une solitude qui peut être oui subie mais qui au final il y aura peut-être cette sensation de se sentir bien de s'accueillir soi et d'être bien aussi dans dans sa solitude également parce que c'est quand même la réalisation des désirs c'est intéressant parce que laitia c'est aussi la figure géomantique 1 sous le us et ici c'est aussi relié à la santé et la santé on l'avait ici aussi également donc s'il ya des problèmes de santé et bien oui après une période de convalescence il ya possibilité de la retrouver on va aller voir ça nous allons continuer mais laitia c'est l'abondance et le bonheur c'est la joie c'est la réalisation des désirs la satisfaction la santé on est sur une période de six mois un an elle est reliée au mois de mai bon là il est peut-être question aussi de s'occuper de soi vraiment de se chouchouter maintenant et pour reprendre de la force voilà on avait un paquet entier c'est ça faisait beaucoup pour reprendre de la force justement au printemps le printemps va redonner l'énergie vitale parce que le printemps on a laitia on a la joie donc il ya quelque chose qui revient là c'était difficile d'être difficile en ce moment ah oui peut-être des disputes en famille on a le clan la famille la communauté ici la zucker bon là c'est toujours une belle carte cependant là le petit sujet qui est tourné ici vers la carte centrale qui représente la consultante ou le consultant et bien le monde qui a des brouilles en famille qui a des difficultés dans le domaine ici affectif ouais en fait tout ça est positif ça mène des prises de conscience alors des fois il peut y avoir effectivement une maladie ici qui amène une prise de conscience quand il ya une maladie on peut se sentir très seul aussi face à face à cette maladie n'oublie pas que il ya laetitia n'oublie pas laetitia est sur cette carte de la solitude il peut y avoir eu un décès évidemment on a la fatalité je parlais que isis a perdu quelqu'un de cher est tout à fait possible que ce soit par un décès bien évidemment mais la joie reviendra et ce décès ne sera pas vain parce qu'il apportera aussi alors il peut plonger te faire plonger dans tes ombres ou la perte d'un être cher au sens propre comme au sens figuré un peu et donc ça peut être vécu du coup comme une fatalité avec ce petit sujet on peut montrer qu'on peut se sentir mal aussi ça peut amener à une maladie mais c'est aussi une dépression quelle qu'elle soit physique ou psychique mais en fait c'est pour t'amener à aller voir tu vois les petits squelettes là c'est les cadavres de sa de sa vie en fait elle représente les cadavres de notre vie c'est la boîte de pandore qui a été ouverte donc tout sort tous les maux du monde sortent et c'est à un moment donné ce qu'on veut pas les voir en soi et bien mis à jour mais tout ce qui était caché aussi est révélé on est dans le temps des révélations si également autant niveau collectif que pour soi même et donc effectivement ça peut être violent avec rubéus là rubéus est relié à la planète mars donc c'est quelque chose de violent de sanguin de guerrier on peut sentir complètement perdu avec les deux petits sujets ici néanmoins ce sera positif voilà mais donc on voit que ça touche vraiment l'affectif l'affectif c'est le sentimental le familial l'amical puisqu'on a la famille ça peut être la famille amis la famille de sang enfin la famille biologique mais ça peut être aussi la famille de coeur aussi on voit que ben ouais il a la perte d'un être cher ici on va recouvrir c'est quelque chose que apprendre qui apprend comme un cadeau en fait parce que tout de suite un laetitia annonce à j'ai poussé ça l'oracle sacré le tarot essentiel et l'oracle de bénigne je les pousse voilà tout de suite laetitia annonce la couleur ici que vraiment cette figure géomantique que le joie là le bonheur l'harmonie reviennent en fait donc sa demande à garder espoir l'histoire d'ozyzis et oziris est intéressante aussi un tu peux tu peux aller voir en quoi elle te elle te parle il ya le temps qui passe une notion de destinée aussi tu vois là les trois parcs si j'aime bien parce qu'en fait elle tisse le fil de la vie ici et c'est un fil d'or c'est un fil d'or et un fil noir qui sont tissés le fil d'or c'est c'est le fil d'or c'est le fil d'or le fil d'or ce sont les événements joyeux de la vie et fils noir ce sont les les difficultés les malheurs qu'on peut rencontrer dans notre vie dans notre existence et là il est question de changer de perception de changer le sens qu'on donne à notre vie en fait et peut-être de revenir à l'essentiel de regarder quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi donc la voix que c'est une période qui est difficile ou énergie on montre un moral qui n'est pas forcément beau fixe après après les fêtes c'est toujours un peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes une notion de déprime ici et en fait est bien ici on te dit de te d'aller voir en fait de on te dit que c'est vrai j'aime bien dire que c'est toi qui a les rênes de ta vie et qu'il est question voilà même si le moral ici pas au beau fixe on voit ici on le voit là on voit ici aussi tout ça ça permet de changer la perception que tu as du monde de toi même et de peut-être de donner du sens aussi à ta vie peut-être qu'il ya une perte de sens et là c'est ça c'est cette notion de donner du sens aussi à ta vie et on dit que en te projetant vers l'avenir et bien justement tu peux décider de prendre les rênes de ta vie tu peux décider de ce que tu veux pour toi il ya personne qui a décidé pour toi de ce que tu veux vivre de ce que tu voilà de ce que tu veux être et faire et ça te renvoie à ta véritable à qui tu es vraiment à ta lumière pour ça quelles sont tes valeurs qu'est ce qui est important pour toi ça te ramène à l'essentiel voilà évidemment ça va pas changer il ya un changement ça va pas changer comme ça va falloir y mettre du chien ça commence par une décision intérieure aussi oui c'est ça mais ça demande du courage oui ça va demander du courage c'est sûr on met les une petite dépression une grande dépression ça permet de dépressoriser et et des fois ça peut passer tout seul et des fois on peut avoir besoin de quelqu'un justement pour faire face à ça là avec cette carte là on dit qu'il ya besoin d'être un petit sujet là il nous dit qu'il ya besoin d'être il faut pas hésiter à faire appel à un thérapeute un psychologue un psychothérapeute bon voilà ce qui te vient parce que des fois on peut peut croire que ça passera et des fois il ya besoin d'un petit coup de pouce quand même voilà il ya aussi cette notion de de regarder ce qui te sert dans ta vie notamment au niveau de ton fonctionnement au niveau de tes habitudes de tes habitudes mais aussi au niveau de l'extérieur comme ici on avait les amis le clan la famille et bien peut-être que comme ça ramène cette guidance elle ramène au sens profond de ta vie à la valeur sacrée de ta vie aussi et bien peut-être est ce que ça vaut le coup de se prendre la tête comme on dit avec certaines personnes est ce qu'il vaudrait mieux pas voir ce qui est important essentiel pour toi et des fois ou alors de mettre un petit peu d'eau dans ton vin pour que les choses puissent s'apaiser et s'harmoniser et d'autres fois d'autres moments aussi s'éloigner de personnes qui qui te font te sentir mal aussi ici ça demande beaucoup de courage pour pour affronter ce qui est difficile mais pour retrouver son équilibre aussi mais aussi des fois pour faire face à soi même par rapport à des habitudes qui peuvent être nuisibles pour toi aussi pour ta santé c'est important de faire attention à sa santé ici donc de manger équilibré le plus vivant possible boire à s'hydrater correctement également qu'est ce que tu mets dans ton esprit aussi parce que on sait très bien que le corps et l'esprit sont profondément liés est ce que tu as des habitudes qui t'emmène qui vont faire que tu vas te sentir bien après ou pas tu voyais là y en bas on est en début d'année il ya c'est là les moments des bonnes résolutions mais peut-être au moins une bonne résolution à tenir pour retrouver le moral pour te sentir bien pour retrouver cette joie ici qui est là le printemps arrive il est plus très loin même si on est rentré dans l'hiver tu vas me dire mais carol c'est pas tout de suite aussi ça va passer vite voilà tu vois là il ya un nuage mais les nuages ils passent dans le ciel tout passe quand c'est difficile dis toi que tout passe tout passe voilà il ya cette notion ci d'être réceptif d'être intuitif tu vois là le eu aussi forme une coupe il est ouvert vers le haut il reçoit ce qui vient du ciel tu vois c'est pour ça que si c'est la carte de la spiritualité ici voilà en tout cas il ya quelque chose à développer là il ya quelque chose en fait il ya à tourner son regard vers des dons des talents que tu as et en revenant à l'essentiel en prenant soin de toi en respectant le vieux ce véhicule qui est ton corps aussi également il ya tout ça et peut-être en reconnectant avec des choses que tu avais envie de faire ou des sports que tu avais envie de faire ou autre chose pour l'esprit comme la méditation la lecture et de t'y mettre en fait les choses se font pas tout tout seul mais on voit qu'il ya ici une possibilité de on voit que c'est quelque chose de compliqué qui se vit pour et qui va amener à l'ouverture de 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 certains dons psychique et notamment certainement l'intuition aussi voilà et ça peut passer par encore une fois un thérapeute un psychologue quelqu'un qui est qui t'aide dans un premier temps en fait qui va te donner les rênes de ta vie ou un coach coach de vie ou enfin qui tu eux ça peut être un médecin aussi bien évidemment en tout cas il va te quelqu'un qui va non pas t'empêcher de décider mais quelqu'un qui va te donner des informations qui vont te permettre de prendre ton pouvoir personnel et de décider pour toi et pour ta vie voilà qu'est ce que je pourrais te dire d'autre non c'est ça c'est de garder espoir en fait voilà ce que je pourrais dire de garder espoir et et tout dépend toujours de soi mais ça demande du courage de de faire face à certaines habitudes de pas se laisser aller de voilà après il ya à vivre quand ça va pas il faut le vivre pleinement en fait ville et les choses à 100% ne résiste pas en fait au fait de ne pas aller au contraire plus tu résistes et puis plus comment dire et bien plus plus c'est difficile comme on dit ce à quoi tu résistes persiste en fait donc plus tu résistes à ce qui est par exemple au fait de pas te sentir bien ou d'être dans la déprime plutôt que de la vivre en conscience et puis ça va durer plus ça va persister donc le fait d'accueillir ce qui est qui est qui est compliqué difficile aussi ça permet d'être traversé par ça et ça passe et ça passe plus vite bien voilà vraiment je crois que c'est pas négligeable c'est en ça qu'on dit que les choses dépendent de soi aussi ça c'est prendre la responsabilité de sa vie alors des fois il ya quelque chose avec la boîte de pandore aussi qui nous parle de curiosité et des fois le fait d'être trop curieux ben amène à amène à de la souffrance en fait pour soi même aussi la boîte de pendants c'est ça c'est qu'elle a été ouverte parce que zeus voulait pas qu'elle soit ouverte et il ya un curieux et hop elle est ouverte une curieuse elle a été ouverte et là bas tous les petits squelettes sont sortis et moi c'est ce qu'être présente aussi la souffrance également il ya cette notion aussi de ne pas parler trop de soi de faire attention aux confidences qu'on pourrait laisser à quelqu'un et dans des bandes et dans des oreilles qui seraient pas les bonnes et qui des choses qui seraient dites et qui apporterait vraiment un mal être ici on voit avec la perte aussi peut-être d'un être cher également ça ça nous parle de ça aussi donc la guidance ici elle amène à une prudence en fait tout simplement c'est ça alors il ya quelque chose qui est intéressant c'est que moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment la constellation ici et là il est il est vraiment question fait de reprendre espoir je t'en ai déjà parlé c'est pour ça que je te parlais d'espoir parce que eh bien si tu arrives à la fin on a vu à la fin de ce qui est compliqué on a vu qu'il ya la joie qui arrive au printemps 1 mars avril mai on a vu que la joie arrivait là et on a vu qu'aussi il ya peut-être une période conflictuelle sur le plan sentimental là quelque chose là affectif je t'en ai parlé mais ça ça va s'éloigner aussi ça va partir un aussi également voilà donc c'est une période difficile mais qui va amener à peut-être être plus en lien avec les autres à être plus dans l'écoute dans l'échange dans le partage notamment au niveau sentimental aussi et il ya ça dans les duos par contre ce qui vient dans les duos c'est cette notion là il ya il ya une transformation il ya une transmutation elle a peut-être commencé à noël et qui a permis peut-être et qui permettra noël c'est la période de la lumière de la lumière qui se fait sur les ténèbres en fait les choses sont mises à jour la lumière se fait et c'est pour ça aussi qu'on parle de la magie de noël et du coup les ténèbres sont mis en lumière donc il n'y a plus de ténèbres et bien là c'est ça dans une relation aussi sentimentale ou quelle qu'elle soit même si elle est professionnelle et à cette notion d'écouté de partage avec l'autre du coup de compréhension aussi peut-être de compassion et de tolérance et donc l'autre le du coup le reçoit ça et se met aussi dans ces énergies là et des fois aussi de lâcher prise de lâcher le contrôle de mettre de l'eau dans son vin d'aller vers son coeur en fait ça aide énormément et donc peut-être que là il ya quelque chose qui a été à son paroxysme même dans une relation et qui au bout du compte amène une transformation de la relation des fois faut aller jusqu'au bout des choses et et tu vois pas ça ça se transforme ça bascule ça changer un point de bascule en fait et là et là c'est de ça que ça parle il ya peut-être eu la fin d'une situation la perte de quelqu'un qui t'aimait mais c'est vraiment pour que ça puisse basculer donc c'est un moment en fait c'est un moment pour pour regarder vers l'avenir mais avec espoir avec optimisme et c'est un moment où vraiment ouais des coûts d'échanges de partage de compréhension donc si ça a été compliqué dans le domaine sentimentale on l'a vu ici on voit comme que l'as de coeur c'est une belle réussite dans ce domaine là ils ont quand même une force une puissance les as et donc il ya de nouveaux projets qui peuvent arriver il ya des moments heureux en fait même avec les amis aussi il ya la joie qui revient on l'a vu la joie revenait avec l'étitien ici voilà dans un tirage comme ça quatre cartes c'est la constellation les cardio qui nous intéresse et ça vaut peut-être pas le coup d'être dans l'agressivité la réactivité peut-être voilà de plutôt de lâcher prise je te disais tout à l'heure est ce que ça vaut le coup de se prendre la tête pour des futilités ben peut-être pas et là on te dit que c'est t'arrives à la fin en conclusion en synthèse ici avec la constellation t'arrives vraiment à la fin des difficultés t'arrives à la fin de ce qui est compliqué donc ça vaut on te dit de te réjouir en fait que ça va être derrière toi donc d'envisager l'année à venir de manière peut-être plus positive même si tu vis des choses difficiles avec une grande solitude c'est toi qui a les cartes en main justement si je puis y parler comme ça en tout cas la constellation du vautour ici elle te parle de nouvelles espérances c'est vraiment ça par contre il faudra voilà il y aura peut-être certaines exigences à avoir vis-à-vis de toi même on parlait d'habitude ici tout à l'heure scène à retrouver peut-être à avoir voilà mais mais tout est possible en fait alors si je prends l'oracle sacré pour terminer mon petit oracle voilà eh bien voilà on parle de légèreté les questions de se sentir peut-être plus plus légère regarde il ya aussi la carte tu vois qui se présente du bonheur et de l'harmonie tu vois rien en étant plus légère donc en cessant peut-être de se faire des noeuds au cerveau quel est le dialogue intérieur que tu te racontes dans ta tête c'est quoi l'histoire que tu te racontes dans ta tête jour après jour dont tu n'as pas forcément conscience va voir est-ce que elle est positive est ce qu'elle est négative elle te sert elle te fait te sentir bien ou pas cette histoire intérieure peut-être que voilà lâcher certaines choses va te permettre de retrouver un peu plus de l'idée de légèreté du coup de bonheur de joie d'harmonie aussi tu vois il ya le soleil et aussi se détendre se relâcher se détendre je crois qu'il était question de ça aussi une dernière guidance tu vois on va la prendre cette carte là et je vais en mettre une autre voilà elles vont ensemble on va les laisser comme ça mais voilà bah ouais se détendre un passe prendre du temps pour soi voilà dans une journée c'est toujours possible même si c'est court et le week-end c'est toujours possible plutôt que de penser à mille et une choses à faire c'est possible de s'arrêter à un moment donné de se dire bon bon là je laisse là je laisse ça peut être fait plus tard c'est pas toujours évident mais des fois surtout pour les personnes qui sont exigeantes aussi et perfectionniste ça vaut peut-être le coup peut-être d'aller marcher de faire quelque chose qui tient coeur va te faire te sentir bien en fait voilà pour retrouver j'arrêterai là pour retrouver ton unité voilà eh bien regarde c'est embrasser tes parts d'ombre voilà avec le yin yang c'est aussi embrasser tes deux polarités féminines et masculine c'est être et faire relier les deux j'ai une petite curiosité quand même avec le tarot essentiel qu'elle est la lame sont les lames majeures ici un qui va sortir qui a envie de se présenter à toi ah il y en a de rien elles sont un petit peu pareil ça c'est assez intéressant regarde au niveau de la peinture donc on va rester sur ces deux là tu as vu elle a elles sont dans les mêmes couleurs dans les mêmes énergies bon tu reconnaîtra la lame 13 du tarot bien évidemment qui amène un gros changement la fin d'une situation on l'a vu le début d'une autre donc une véritable métamorphose transformation transmutation qui t'emmène vers un voyage intérieur et là les cartes ne sont pas à l'envers c'est ça qui est bien c'est qu'elles sont ouais elles sont elles sont à l'endroit donc elles vont je pense qu'elles vont elles vont apporter beaucoup en fait ça vaut le coup de faire ce voyage moi ça me parle vraiment ça me parle de ça en fait ça vaut vraiment le coup de faire ce voyage des fois on voit pas on voit ce qui ce qui ce qui se trame on vit les choses de manière assez compliqué assez difficile et puis on comprend pas trop ce qui se passe quand ça secoue mais là ça t'amène vers vers toi et on l'a vu à transformer peut-être certaines certaines habitudes et incertainement et le voyage ça peut être un changement aussi ça peut être un voyage physique complètement cette notion du voyage là en tout cas c'est jamais négatif il ya la métamorphose ici c'est aussi les acceptations les prises de conscience la 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 vérité attend hop je garde j'ai pas on prend que cette carte là voilà ça j'ai les deux j'enlève les autres j'ai pas le temps à l'organe t'auras vu l'amour quand même ça t'emmène là maintenant ça t'emmène plus peut-être vers l'amour il ya un choix qui est difficile à faire tu peux être tenté par tes démon intérieur et on te demande de revenir vers cet amour inconditionnel vers ta lumière ici tu vois le voyage en fait c'est on regarde c'est non il n'y avait pas beaucoup de cartes il t'emmène vers ton coeur vers l'amour inconditionnel sans condition c'est pas un amour possessif c'est un amour qui rend libre c'est pas un amour où il ya de la jalousie la possessivité le contrôle mais c'est d'abord cet amour envers toi et voir justement toute cette que tu es capable de compassion d'amour et d'abord de pardon de résilience d'abord envers toi même c'est un beau voyage il faudra passer ses démons intérieurs et du coup ça passera par une décision par un choix tu vois je reviens vers la métamorphose parce que j'aime beaucoup cette carte avant je l'aimais pas mais mais quand j'ai compris de quoi il s'agissait je me suis mise à l'aimer en fait il ya le quand il y a la fin de quelque chose il ya toujours un nouveau commencement voilà donc c'est la vie la nature elle est en perpétuelle évolution en fait ça change tout le temps donc s'il ya une notion de libération on a vu qu'on avait cette notion de légèreté ici tu vois c'est la légèreté la libération il ya cette c'est vraiment un voilà un parcours la vie c'est ça finalement la la vie c'est notre chemin de vie c'est peut-être de nous rendre de plus en plus léger de lâcher nous faire nos fardeaux sur le chemin petit à petit peut-être que ton sac à dos il a il a trop de pierres dedans et au fur et à mesure que tu avances eh bien tu vas lâcher les pierres vont tomber ton sac à dos au fur et à mesure tu vas en laisser tomber au fur et à mesure jusqu'à ce que ton sac à dos il soit plus léger tu vois c'est ça et là très clairement il ya un appel au sens profond de ta vie qui est fort dans ce que tu vis dans tes disputes tes conflits tes difficultés est-ce qu'il n'y a pas possibilité de lâcher quelque chose en gros te foutre la paix et de te sentir à de te sentir plus plus légère ou plus léger parce que cette guidance peut être pour les hommes aussi bien sûr en tout cas et s'il ya une notion de renouvellement de re de régénération de transmutation voilà après le chaos après la destruction donc il est question de ça un là on est peut-être dans cette phase de la nuit noire de l'âme de voilà de cette nuit noire même au niveau collectif mais on sait que c'est un véritable ça nous ramène vers un vieil voie ça nous ramène vers l'amour voilà faudra faire face à nos démons intérieurs sont quand quand il y en a à l'extérieur c'est que c'est qu'en fait il c'est nos démons intérieurs qui se manifestent à l'extérieur voilà il ya ça on a vu c'est pour retrouver son unité aussi on a vu ça voilà et ça c'est toujours que dans la détente là elle est en pleine méditation là on a la pause détente et peut-être c'est cette notion d'aider plus d'être dans l'être à un moment donné de calmer le fer de toute façon c'est équilibrer l'être et le fer c'est intéressant parce que cette semaine je 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 vois donc je laisse ma fille à l'école et là il ya un gros panneau que j'avais même pas vu il ya le nom de l'école et en dessous il ya écrit être et faire alors c'est une école alternative mais je suis sûre que il ya des instituts des professeurs des écoles aussi qui impulsent ça dans le public et dans le privé sous contrat et je ne m'étais pas rendu compte parce que le nom s'était sur écrit sur une grosse planche et être et faire j'ai vu ça cette semaine et je l'avais pas vu alors que bon je l'ai emmené plus d'une fois et il est question beaucoup de ça d'être et faire voilà et c'est d'équilibrer le féminin le masculin de se donner la main d'équilibrer en soi de trouver son unité entre l'être et le fer voilà que la métamorphose c'est progresser c'est évolué et c'est ce voyage intérieur qui nous permet de le faire avec les petites étapes que je t'ai montré là ça passe par une décision faire face à ses pulsions à ses démons voilà pour retrouver l'amour l'amour de soi et l'amour aussi la confiance aux autres aussi et être dans cet altruisme aussi qui va qui va faire grandir chacun et le monde ouais moi j'y crois voilà un des fois et puis il ya cette notion aussi de renoncer à certaines choses pour évoluer pour progresser ça peut paraître ça peut être ça peut nous parler d'un sacrifice mais en fait ça n'est pas un parce que il y a une évolution derrière voilà c'est vraiment la transformation l'évolution ici je pense que c'est c'est ouais c'est important de le voir les choses sont pas toujours évidentes mais tu peux toujours choisir tu as vu on a vu que le choix il était à l'envers là le choix est à l'envers il ya vraiment un choix qui est peut-être une décision ferme à prendre à l'intérieur pour que les choses puissent se transformer donc en fait est ce que toi tu as envie d'aller vers ton unité aussi c'est ça le choix là il est peut-être difficile à faire parce qu'il va peut-être demander de renoncer à certaines choses mais c'est pour la c'est pour la bonne cause en fait comme on dit je sais pas comment on peut dire ça mais c'est vraiment ça on voit qu'il ya des des hésitations ça peut être aussi des désirs inavoués aussi également des illusions aussi ouais quand le choix est à l'envers comme ça ça peut être vraiment tout ça et le voyage et bien le voyage c'est aussi le zéro c'est le 22 ou le zéro c'est c'est une notion d'absolu en fait de devenir d'aventure aussi spirituel ici de liberté bien évidemment c'est un nouveau départ vers l'absolu aussi bon en tout cas il ya un gros 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 changement de cycle il est où mon voyage je trouve plus je sais plus où je l'ai venu super il est là il ya un gros changement de cycle qui se fera par un qui peut amener une décision aussi un changement de cycle qui peut tout à fait amener un changement on voit qu'il est un peu subi au départ le changement on l'a vu avec la dame de pique ici et bien ce changement par contre il amène vraiment cette liberté cette légèreté cette c'est vraiment ce qu'on a deux fois le voyage parle aussi de 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 fin de recommencement de changement exactement c'est c'est fort parce qu'en fait ces deux cartes là ont la même énergie les mêmes couleurs elles nous parlent de la même chose on a aussi le rejet de ce qui est superflu 1 c'est ce que je te disais qu'est ce qui est essentiel qu'est ce qui est important pour toi aujourd'hui voilà et c'est un nouveau passage c'est tout un cheminement c'est oui ça t'emmène vers l'inconnu mais ça t'emmène vers cet inconnu qui n'est autre que toi même et donc ça t'emmène à une plus une plus grande connaissance de toi et de qui tu es et vers ta lumière voilà et bien en tout cas le changement est en cours rien ne l'arrêtera et tu peux espérer beaucoup merci à toi je voudrais te dire aussi que si tu souhaites apprendre ce jeu le grand jeu mademoiselle le normand jusqu'au 31 janvier après j'enlèverai parce que je l'avais laissé aussi pendant les fêtes jusqu'au 31 janvier tu peux te procurer la formation où je te donne mes trucs astuces mon expérience d'une vingtaine d'années avec ce jeu j'ai été initiée oralement par une personne qui le maîtrisait depuis une trentaine d'années un jeu qui n'est pas évident c'est vrai et bien moi je t'aide en fait à le prendre en main la formation n'est pas pour les personnes déjà initiées sauf si tu es curieuse ou curieux elle est surtout pour les personnes qui ne connaissent pas et qui débutent et tu as accès je sais plus combien j'ai fait ouais 13 masterclass aussi pendant plus d'une année pendant une bonne année j'ai fait j'ai fait des masterclass en live donc tu as une quantité incroyable de questions et de réponses aussi qu'ont pu se poser les élèves et j'y réponds et il y a des partages des échanges il y a un groupe télégramme aussi je suis joignable je réponds dans ce groupe télégramme également donc tu veux m'avoir en direct voilà aussi par le groupe télégramme il y a tout un tas de bonus et je te laisse aller découvrir regarde dans les liens qui se trouvent sous la vidéo ou sur mon profil dans mes profils sur les réseaux sociaux tu trouveras mon site internet aussi sacré-féminin.com il y a le formation grand gelé normand tu as 50% dessus et si ça t'intéresse profite et bénéficie des 50% avec le code sacré en majuscule 2022 sacré en majuscule sans accent 2022 jusqu'au 31 janvier voilà 50% de réduction sur la formation j'ai plaisir à te l'offrir à prix réduit merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous